bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de l'anniversaire le plus éclaté de l'histoire des anniversaires des events et des rewards également mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous avez le premier lien en description de toutes mes vidéos vous l'avez à droite sur le layer et juste en dessous ce lien vous avez le lien vers ma chaîne secondaire où on y teste pas mal de jeux ça fait plaisir de vous y retrouver les amis n'hésitez pas à aller vous abonner à cette seconde chaîne et à échanger dessus les amis on va regarder s'il y a eu des pop d'event et oui il y a eu des pop d'event on voit déjà il ya toujours la maison d'esmeralda moi encore une fois je vous conseille d'aller jusqu'à 10 tirages et attention ça ne dure esmeralda voyez j'ai même plus assez de gemmes j'irai en recharger ça ne dure que deux jours le royaume doré on regarde quand même ce screen ça arrive tellement rarement qui me l'affiche qu'on en profite c'était vraiment très intéressant on tourne sur le royaume doré j'ai l'impression que le royaume doré on l'a de plus en plus souvent ils ont augmenté le rythme bon c'est plutôt cool parce que les rewards ça permet de crape et c'est pas mal du tout après il faut de la ressource bien évidemment et on a les events saisonniers la légion de l'ombre et le mge qui arrive et royaume uni à l'honneur cette semaine et on a aussi une annonce du patch in game on y reviendra après l'anniversaire rock avec je vous le rappelle un des tonnes de gemmes et de cadeaux à gagner déjà hier on aurait dû gagner pour ce premier jour des tonnes de gemmes et des cadeaux et regardez cette annonce complètement éclatée qu'on a eu sur le facebook officiel alors celle là c'est une pépite une régalade que la fête commence donc c'était hier que ça a été posté même si vous voyez quatre heures c'était hier alors qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent que tous les participants recevront 500 gemmes donc ils donnent 500 gemmes à tout le monde c'est de la balle c'est cool hein mais attention tous les participants recevront 500 gemmes alors soyez créatif et original car nous c'est nous sélectionnerons les trois meilleurs voeux d'anniversaire qui recevront un cadeau spécial pendant notre prochain live stream sur notre chaîne officielle youtube alors tous les ceux qui vont participer ont 500 gemmes ça c'est quand même de la balle 500 gemmes à rien faire on crache jamais dessus moi je les prends d'ailleurs en fin de vidéo je vous donnerai le nom du gagnant du code vip bien évidemment et bien vu à ceux qui ont bien regardé la vidéo jusqu'au vous et qui ont participé à ce concours en scred vite fait et donc 500 gemmes pour tout le monde c'est de la balle les voeux postés sur la page officielle faut donc c'est sur le la page officielle de rock france vous avez lien en description également de ma vidéo n'hésitez pas à y aller les amis et regardez le live stream est prévu pour le 2 octobre alors les mecs qui nous donnent un cadeau donc les tonnes de gemmes et les cadeaux fantastiques extraordinaire c'est un cadeau unique alors franchement je me demande ce que ça va être je suis curieux de voir le docteur et c'est dans un mois les gars vous nous donnez un cadeau dans un mois moi quand je viens à ton anniversaire je te donne pas ton cadeau un mois plus tard je te donne le jour ça franchement ça m'a rendu et surtout pourquoi dans un mois est ce que l'un d'entre vous qui a vu ce poste s'est posé cette question pourquoi dans un mois et bien regardez si vous regardez la chaîne rock officielle où ils vont faire le live je n'aime pas qu'ils avaient une chaîne youtube rock officielle où il y aura ce live regardez il y a 13 abonnés pour faire un live stream il va falloir qu'ils montent à 1000 abonnés en fait donc c'est pour ça qu'ils se donnent un mois à mon avis vous voyez on va avoir une petite propagande des familles pour nous dire d'aller nous abonner genre des j'aime donner si on s'abonne et qu'on laisse en commentaire notre idée ça c'est tout à fait possible mais ils ont moins de contrôle que sur la page facebook bien évidemment avec youtube c'est beaucoup plus compliqué pour vous en faire souvent des concours je le sais donc ils espèrent d'ici le 2 octobre être monté à 1000 abonnés et un des comptants de créateur officiel fera un live stream après directement sur la chaîne donc c'est vraiment vraiment tendu de donner ça dans un mois enfin de mon point de vue un mois après franchement c'est abusé et je suis même pas sûr que dans un mois ils aient les 1000 abonnés sur leur chaîne rock fr on en reparlera le 2 octobre les amis mais à mon avis c'est plutôt mort sauf propagande puisque si vous le voyez lors la page facebook officielle stagne quand même en nombre d'abonnés dès le moment où il ne donne plus de reward pour s'abonner à la chaîne moi je pense la question elle est vite répondu donc n'hésitez pas tout de même à répondre à ce poste puisque ça va vous donner 500 j'aime à rien faire vous avez jusqu'au 8 septembre si je dis pas de bêtises 9 septembre minuit pour participer minuit et c'est donc deux heures chez nous deux heures du matin heure française n'hésitez pas à vous lâcher votre idée et c'est 500 j'aime assurer à ne rien faire juste à poster en revanche on est d'accord c'est complètement éclaté de donner l'autre reward le 2 octobre on va continuer les amis et aller voir ce mail de mise à jour alors je vous avais annoncé qu'un mail de mise à jour allait très probablement tomber c'était même quasi sûr et bien il est tombé on a eu l'info donc festival d'anniversaire et vous le voyez encore une fois on est sur une mise à jour avec pas mal des bonnes qui paraissent intéressants on va bien voir on a toujours le même petit problème de traduction de notre ami kevin sur le 13 septembre environ 13 9 il ya l'heure normalement dans l'environ oui kevin s'il te plaît travaille ça soit tu nous mets l'heure et tu m'en virons soit tu vire pour environ sinon ça nous fait flipper on se dit que tu ne maîtrises pas la date de ta maintenance avant la mise à jour on peut télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir de belles récompenses alors cette phrase je l'ai enfin comprise les amis avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données avance via les événements pour obtenir de belles récompenses il s'avère que cette phrase est apparue il ya un peu plus de deux ans il me semble lorsqu'ils ont changé le système de chat log et qu'ils ont mis le nouveau chat ils nous ont dit vous pouvez télécharger les données du chat c'est un gros mytho vous pouvez pas les télécharger mais en fait ça veut dire qu'on peut télécharger le patch à l'avance et avoir des revoirs comme on fait à chaque fois on y sont sincèrement désolé pour tout désagrément que ça pourrait causer super ils nous enverront des récompenses nous on veut des j'aime les j'aime c'est de la balle les j'aime c'est la vie événement point 1 du festival d'anniversaire disponible une semaine après la mise à jour on l'aura plus tôt sur le mille 2 donc on ira voir ces événements en avance dès que le patch sera passé l'événement festival d'anniversaire se pourrait commencer super on a chasseur de trésor alors chasseur de trésor c'est pas l'événement du siècle franchement pour un anniversaire moi je trouve qu'il est éclaté si c'est le même que d'habitude parce qu'on peut avoir trois trésors par jour waouh super ou trois trésors pour la durée de l'époque bref c'est pas les rewards de ouf livre de l'année rock 2021 récupérez votre livre de l'année permanent pour remémorer et partager votre parcours on n'en a pas déjà eu un livre en début d'année là ils vont nous le faire combien de fois le livre on va en avoir plusieurs ils veulent qu'on monte une bibliothèque j'ai l'impression au avant on avait un orchestre symphonique maintenant je pense que le petit kevin il veut faire des études de bibliothécaire au courage préparez vous à vous battre à l'aube avec la collection de musique du festival d'anniversaire bon on va voir ce que c'est ça je n'ai aucune idée de ce que c'est cet event foire métropolitaine partagez vos plans de ville ça a l'air sympa ça les contributions les plus populaires recevront de grandes récompenses et des cadeaux mystères ça peut être cool butin célébratoire alors déjà butin célébratoire rien que le nom pour moi en français il est ultra chelou j'aurais dit butin de célébration connectez-vous pendant sept jours consécutifs pour obtenir la nouvelle commandante épique reine tamar de géorgie alors voilà ça c'est de la balle un nouveau commandant épique ça aurait été mieux d'avoir un binôme mais reine tamar de géorgie j'espère qu'on va avoir du leak j'espère qu'elle va être débloquée rapidement et je vous la montrerai et je vous dirai ce que j'en pense mais la reine tamar de géorgie franchement je me dis elle peut être sympa s'ils font un bon commandant secondaire à la jeanne d'arc ou à la mulan de soutien par exemple ça peut vraiment être de la balle donc ça j'espère qu'on va pouvoir avoir des infos rapidement dé de la chance le thème de ville classique et de retour alors venez relever le défi ça c'est cool les dé de la chance festival d'anniversaire 7 jours de quête superbe et des récompenses ok comme d'hab on est sur du classique sous les étoiles écrivez des messages en bouteille avec les membres de votre alliance et obtenez des coffres ça je n'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler cet event peut-être à mon avis ça sera du style des des events qu'on a quand on donne les enveloppes ou sinon les enveloppes de du nouvel an china par exemple ou de la saint valentin ou sinon rien à voir et c'est juste qu'on remplit une bouteille durant les sept jours qui nous permet de débloquer des rewards classiquement comme chaque event saisonnier boutique d'anniversaire réaliser vos échanges pour obtenir divers prix donc oui en lisant ce point boutique d'anniversaire je pense que c'est ça on obtient la boutique alors la boutique c'est moins bien que la deuxième fil à 7000 gemmes mais c'est quand même de la balle pourquoi c'est moins bien c'est moins bien parce que tout simplement si vous achetez pas les packs si vous lâchez pas un petit peu d'une c'est impossible de plier la boutique et d'avoir tous les meilleurs rewards c'est ça qui est dommage donc on le sait à chaque fois une fois sur deux le saisonnier il faut lâcher du cash et c'est dommage pour l'anniversaire qu'ils aient mis celui-là plutôt qu'une deuxième fil à 7000 gemmes où tout le monde peut y aller ces jours de rêve obtenez des souvenirs en récupérant des ressources sur la carte et en vainquant les barbares vous pouvez utiliser lors des événements sous les étoiles donc c'est exactement ça c'est pas du tout un événement original et pour finir oeuf vif et mains libres alors là c'est le futur et c'est pas pour finir et entraînement aux armes aussi après c'est le puzzle le puzzle c'est de la balle le puzzle c'est deux à trois mille gemmes à rien faire donc franchement celui là on va se régaler entraînement aux armes défier lohar on refera un petit tuto dessus à ce moment là champion de l'olympe et non pas zenith de l'olympe comme je disais hier il faut que j'arrête de taper dans la bouteille champion de l'olympe c'est le retour à justement du nombre de victoires à quatre à justement des dates de l'événement sur la période du vendredi au dimanche ça c'est cool est ce qu'ils vont peut-être le mettre regardez d'ailleurs quand je dis cette date là du vendredi au dimanche ils vont peut-être le mettre une semaine sur deux la semaine où il n'y a pas l'osiris ça ça serait judicieux ça serait intelligent de faire ça la classification des compétences a été retravaillé ok ajout d'un nouveau système de reddition ok ajout d'un nouveau système d'équipe prédéfinie optimisation des performances en bataille interface optimisée ok ça on s'en tape de tout ça autre optimisation là en général même s'ils ont déjà lâché la reine tamar de georgie qui doit être très très bien lâche souvent du lourd dans autre optimisation on va voir si c'est le cas vraiment scred ils le font optimisation du système de messagerie ça c'est cool ça va éviter d'être spammé pour les rapports de classification de bataille plus détaillé on va voir ce que c'est plus détaillé mais ça c'est un très bon point point de optimisation du système d'expérience de commandant et là ça sent la petite cartouche lorsqu'un commandant atteint le niveau le plus élevé autorisé par le niveau d'étoile actuel l'expérience obtenue est stockée l'expérience stockée est appliquée directement quand le commandant atteint le niveau d'étoile suivant bon on se dit là il y a peut-être une cartouche je vais vous expliquer pourquoi de mon point de vue il y a peut-être une cartouche on va bien relire lorsqu'un commandant atteint le niveau le plus élevé autorisé par le niveau d'étoile actuel l'xp obtenu est stocké l'xp est stocké appliqué directement quand le commandant atteint le niveau d'étoile suivant donc ça part d'une bonne attention quand vous arrivez au niveau maximum d'un commandant on va prendre constantin quand j'arrive au niveau maximum d'un commandant parfois je vais mettre 10 000 de plus et les 10 000 il me dit elles sont perdues je les ai carottes pour moi pour la famille et bien à présent il va les stocker dès que je vais le débloquer en étoile je pourrais le débloquer là regardez je suis pas trop en galère d'étoile ça va je pourrais le débloquer et je récupérerai l'xp qui a été stocké mais peut-être on verra bien je me trompe peut-être mais on va voir s'ils le font peut-être qu'ils vont faire ça aussi sur les étoiles mais d'une manière différente vous le savez on peut avoir un commandant qui est de dernier niveau en étoile et donc expertiser regardez par exemple si je prends alors c'est pas jeanne que je vais prendre qui j'ai qui est dernier niveau en étoile et qui est tout bas en niveau voilà par exemple regardez j'ai artemis première elle est 4 étoiles et pourtant elle est que niveau 10 pourquoi parce que j'ai critique avec elle et ça me l'a mis beaucoup plus haut est-ce qu'ils vont corriger ce bug enfin ce bug c'est ce que c'est un bug est-ce qu'ils vont patcher ça pour faire en sorte qu'on ne peut plus critiquer et dépasser le nombre d'étoiles à présent comme ça peut-être puisque ça permet notamment alors je laisse sur des commandes est-ce que je laisse sur des commandes épiques non je l'ai pas si je laisse sur elle non j'ai pareil sur elle 10 et elle est niveau max mais j'en ai pas qui sont plus haut que ça bref est-ce qu'ils vont patcher cette cette astuce avec les étoiles aussi c'est possible car souvent ils nous mettent des petites cartouches comme ça il leur arrive de mettre un patch on se dit ah c'est de la balle ça va être sympa et il ya un petit truc par derrière qui nous met eu bien une bonne carotte on verra mais j'espère qu'on sera juste limité sur l'xp la quête des chroniques plus c'est gros mieux celle de la saison préparation était modifiée bon ok ça c'est pour ceux qui sont vraiment au début du jeu optimisation des descriptions des compétences de récolte de certains commandants sans modifier les effets alors celle là c'est une perte de temps optimisation de l'affichage des règles d'immigration ça c'est bien vous pouvez maintenant voir les commandants équipements dont l'utilisation est restreinte pour chaque saison c'est bien mais c'est pas de la balle les autorisations liées à l'alliance ont été ajoutées aux protections par mode passe secondaire voilà pour cette mise à jour donc en gros l'xp s'il ya une cartouche c'est une info importante et surtout surtout nouveau commandant épique la reine tamar de géorgie ça c'est du très très lourd les amis je vais essayer de vous récupérer un maximum d'informations sur ce nouveau commandant et dès que j'en aurai bien évidemment je vous le partagerai et j'espère qu'on va en avoir rapidement ça va fuiter avant la mise à jour mais il y a fort à parier qu'il y a peut-être même une communication dans la journée ou d'ici demain ou la fin de la semaine qui va arriver sur ce nouveau commandant j'en reviens les amis au pop du kvk comme vous le voyez je vous l'ai dit hier le kvk a pop sur la plupart des gros royaumes et apparemment beaucoup 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 le 254 et bien d'autres par exemple nous même vont skip ce commandant et vont le passer le plus longtemps possible si vous n'êtes pas au courant on n'est pas obligé de s'inscrire et si on s'inscrit pas ça repop si je dis pas de bêtises tous les 15 jours donc normalement c'est ce qui était annoncé par un grand nombre de royaumes on va bien voir comment ça va se passer mais on devrait se retrouver avec les prochains kvk avec tous les plus gros royaumes et je ne considère pas le 256 dans tous les plus gros royaumes je tiens à le préciser je pense qu'on va avoir tous les plus gros royaumes qui vont skip qui vont attendre et ça risque d'être assez énormissime les amis donc on va bien voir pourquoi les gros royaumes skip si vous vous demandez ça pourquoi les gros royaumes skip et bien c'est tout simplement car on a tous eu des grosses migrations et on veut tous que tout le monde soit à son maximum pour le prochain kvk car si on tombe contre des royaumes de ouf ça va être très tendu les amis je vous ai promis hier un code VIP pour tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout ils ont pu participer en mettant tout simplement en commentaire code espace VIP sans majuscule j'en ai vu quelques-uns qui malheureusement ont mis le C majuscule et le gagnant est clément underscore 14 clément je vais mettre un commentaire sous ton commentaire n'hésite pas à me donner ton idée ou tout simplement sous cette vidéo à mettre ton idée discord je t'enverrai le code directement via discord et tu pourras le rentrer in game tu n'auras pas à attendre jusqu'au 2 octobre je suis désolé je ne te ferai pas attendre jusqu'au 2 octobre pour avoir cette récompense je vous le rappelle d'ailleurs en parlant du 2 octobre dans le calendrier annoncé par Rock par Lilith sur la page officielle encore une fois de Rock et bien on aurait ou on devrait avoir aujourd'hui encore des tonnes de j'aime à gagner avec beaucoup de eau et beaucoup de haine aujourd'hui ils ont dit lundi tonne de j'aime et cadeau spécial et mardi tonne de j'aime mercredi jeudi rien et vendredi on aura de nouveau des rewards donc aujourd'hui peut-être des tonnes de j'aime à gagner et peut-être ils nous les donneront je ne sais pas vu que le premier jour c'est le 2 octobre on dira le 15 octobre pour les prochaines rewards on va bien voir les amis avec ce fameux live notamment le 2 octobre s'il a lieu parce qu'il faut encore une fois qu'ils atteignent la barre symbolique mais peut-être qu'ils vont nous rincer en j'aime pour ça bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait je ne comprends pas qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus